La guenon, le singe et la noix de Jean-Pierre Clarisse de Florian Une jeune guenon cueillit une noix dans sa coque verte. Elle y porte la dent, fait la grimace. « Ah, certes ! » dit-elle, « ma mère mentit quand elle m'assura que les noix étaient bonnes. » « Puis, croyez au discours de ces vieilles personnes qui trompent la jeunesse. « Au diable soit le fruit ! » Elle jette la noix, un singe la ramasse, vite entre deux cailloux la casse, l'épluche, la mange et lui dit. « Votre mère eut raison, mamie. Les noix ont fort bon goût, mais il faut les ouvrir. Souvenez-vous que, dans la vie, sans un peu de travail, on n'a point de plaisir. » La guenon, le singe et la noix de Jean-Pierre Clarisse de Florian Une jeune guenon cueillit une noix dans sa coque verte. Elle y porte la dent, fait la grimace. « Ah, certes ! » dit-elle, « ma mère mentit quand elle m'assura que les noix étaient bonnes. Puis, croyez au discours de ces vieilles personnes qui trompent la jeunesse. Au diable soit le fruit ! » Elle jette la noix. Un singe la ramasse, vite entre deux cailloux la casse, l'épluche, la mange et lui dit. « Votre mère eut raison, mamie. Les noix ont fort bon goût, mais il faut les ouvrir. Souvenez-vous que, dans la vie, sans un peu de travail, on n'a point de plaisir. » La guenon, le singe et la noix de Jean-Pierre Clarisse de Florian Une jeune guenon cueillit une noix dans sa coque verte. Elle y porte la dent, fait la grimace. « Ah, certes ! » dit-elle, « ma mère mentit quand elle m'assura que les noix étaient bonnes. Puis, croyez au discours de ces vieilles personnes qui trompent la jeunesse. Au diable soit le fruit ! » Elle jette la noix. Un singe la ramasse, vite entre deux cailloux la casse, l'épluche, la mange et lui dit. « Votre mère eut raison, mamie. Les noix ont fort bon goût, mais il faut les ouvrir. Souvenez-vous que, dans la vie, sans un peu de travail, on n'a point de plaisir. »